bonjour nous sommes ici pour le tirage du lundi 25 ouais hier je me suis trompée d'ailleurs je pensais même que c'était aujourd'hui lundi oh 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 c'est pour dire à quel point ça ne fait aucune différence que moi les week-ends de la semaine j'ai je suis toujours autant un petit peu au taquet quoi comme tu dirais j'ai fait un tirage du viking pour la semaine petit conseil de la semaine en menant ça y est dès que j'ouvre la vidéo pouf 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 faut que les toutous paraît arrête le grand con s'il te plaît bon je vais devoir les déplacer ces deux là vous allez à côté donc j'ai tiré un petit viking pour le petit le petit conseil de la semaine nous sommes tombés sur l'hexagramme mon préféré la puissance du grand avec trois mutants qui tentent vers le retour dont nous parlions hier enfin bon je parlais tout seul en faisant semblant que je parlais à quelqu'un voilà comme si j'avais pressenti qu'on avait du retour dans l'air retour ces retours oui quelqu'un qui revient nous revenons vers quelqu'un mais ça peut être aussi le retour en soi le retour le tournant donc il y a quelque chose qui tend vers un retour ce retour suscite un tournant un virage bref je vais tirer les cartes si en fait le jeu de cartes voulait que je vous présente le jeu de cartes donc c'est le hermétique tarot tarot hermétique nous avons le trois de bâtons à l'envers je vous montre un petit peu les détails le 5 de bâtons à l'envers c'est dans l'air je le savais passion passion oulala on a le retour du du five of cups à l'envers nous avons le magicien à l'envers je l'utilise non 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 les autres cartes sont à l'endroit je fais pas exprête donc le magicien à l'envers qui est l'as de coupe à l'endroit demain le lundi au soleil ah ouais j'ai la voix cassée c'est l'empereur et l'empereur à l'endroit en deux decks nous avons la lune à l'endroit on va se concentrer un petit peu sur la lune là qu'est ce qu'elle a à nous dire ah ouais nous avons les deux enfin on a l'archétype d'anubis mais on a les deux anubis anubis c'est c'est le libérateur bon on a les deux tours vous quittez on en a parlé très récemment de ce que de la manière dont je voyais la lune on a le diable derrière et le fruit of cups c'est comme si ouais c'est très intéressant excusez moi je mets du temps parce qu'il faut que ça faut que ça synthétise dans mes neurones c'est comme si c'est pas comme si en fait c'est ça on a l'impression qu'il y a une ce qui vous colle à la peau c'est une tentation vous allez me dire mais facile le diable tentation tout de suite non là vraiment parce qu'on a le droit de couple le diable et la lune c'est comme s'il y avait un un fort désir de de pactiser avec un monde je parle pas oui mais je viens de dire pactiser le diable facile mais non non c'est vrai la lune je vous ai dit on se confronte ou pas si on n'a pas envie on n'est pas obligé de se confronter mais il y a toujours une forme d'illusion parce que on place dans la lune non pas ses espoirs mais ce que l'on se raconte de nous même on le place dans la lune ce n'est pas ce que l'on espère de l'extérieur mais comme l'on se voit vous voyez dans les rêves je ne sais pas si vous voyez dans les rêves on est toujours plus ou moins satisfait de soi-même on se retrouve dans des situations pour ceux qui bien heureusement se rappellent de leurs rêves quand on se retrouve dans des situations cocasses par exemple on se réveille le matin et on se dit waouh je suis étonnée d'avoir réagi comme ça c'est plutôt ça fait plaisir parce que je ne pensais pas que j'aurais été capable d'avoir autant de sang-froid ou autant de courage dans la vraie vie les rêves nous révèlent une partie de soi qu'on qu'on n'exploite pas assez et là j'ai l'impression que vous comptiez sur quelque chose de l'extérieur vous étiez tenté par quelque chose de l'extérieur pour révéler une part de vous-même c'est dans ce sens-là que je parle de tentation vous étiez tenté je pense très récemment de de trouver une forme de complétude dans dans un milieu extérieur plutôt qu'en vous-même et du coup vous 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 sortez quand je dis vous sortez de la lune j'ai l'impression que quelque chose vous avez retrouvé vos fondations non pas en n'allant pas vers l'extérieur parce que pour certains d'entre vous 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 êtes révélé grâce au fait d'être tenté par l'extérieur vous voyez mais il y a une libération de ah the ruler of flux and reflux vous acceptez le fait que ouais vous êtes dans dans une moi je vois une grande acceptation par rapport à vos illusions alors vous allez me dire mais comment on peut accepter l'illusion mais parce qu'il faut voir ça comme il faut voir l'illusion que l'on a par rapport à l'extérieur et à soi-même comme une conception qui aiguise le mental et non pas comme comme un pur fantasme qui espère la gloire ou les honneurs on ne parle pas d'illusion matérielle là on est plus dans l'illusion spirituelle voilà je pense qu'à un moment donné très récemment il a fallu se confronter à l'image que l'on se fait de soi-même soit à travers les autres ou soit par désir d'aller vers les autres et que l'on s'est retrouvé soit à se libérer de cette illusion que l'on avait besoin d'un extérieur ou de pour se connaître ou pour bâtir quelque chose soit je ne sais plus en tout cas soit je ne sais plus voilà vous êtes en train de vous libérer du sentiment d'être tenté illusoirement maintenant vous êtes décidé à vous ce n'est plus de la tentation c'est du désir vous enlevez la tentation du désir c'est à dire que maintenant quand on a retrouvé sa solidité quand on a fait enlever quand on a fait sauter les barrières pathétiques du soi on n'espère plus en l'autre donc on n'est plus tenté on le désire ça y est elle a réussi la meuf tu aurais non mais désolé j'ai pas à m'excuser merde c'est un jeu hyper non mais oui du coup ouais c'est comme si vous vous aviez eu besoin des autres pour avoir envie de faire quelque chose je vais loin la lune dans ce jeu c'est la libération de la prison mentale vraiment c'est on on libère quelque chose qui nous empêche de d'unir spiritualité et matérialité on ne donne on ne prête plus à la lune ce qu'elle n'est plus c'est à dire la responsable de nos rêves et c'est ce qu'on a c'est ce que malheureusement les gens de cette civilisation ont tendance à faire de la lune c'est un petit peu la poubelle des rêves la lune moi je dis stop arrêtez la lune c'est beaucoup plus simple mais c'est le c'est le miroir la lune est un miroir voilà donc là oh 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 s'il vous plaît les petits tous les petits lapins mais qu'est-ce qu'elle est sage mais qu'est-ce qu'elle est sage la maman mais qu'est-ce qu'elle est ils ont ils ont mangé leur collier du coup je peux plus les sortir il faudrait qu'ils attendent demain les petits poufous ah bah oui mais ils sont ils sont très heureux mes petits lapins bah oui qu'ils sont heureux bah oui mais oui je sais ah oui ils préfèrent quand je fais de la musique que quand je tire les cartes quand même bah oui oh oui alors nous commençons ça c'était le préambule ah non ça suffit s'il vous plaît s'il vous plaît attendez je les sorte allez vous allez à côté il n'y a pas de truc là il y a des pouxous voilà vous voulez des pommes de terre ? je vais donner des pommes de terre allez les pommes de terre hop le truc en ce moment c'est de jouer avec des pommes de terre hop ah non mais tu leur donnes des jouets une pomme de terre ils choisissent la pomme de terre bref les pommes de terre crues c'est bizarre c'est comme la pâte à modeler pour les enfants sauf que c'est c'est dur c'est bon pour les dents les pommes de terre donc là c'était le préambule ce qui vous colle un petit peu aux fesses vous voyez donc c'est encore là mais très légèrement on a vu de façon on tend vers le retour donc le retour il est toujours même si c'est le retour de quelqu'un ou vers quelqu'un c'est quand même un retour vers soi c'est une part de soi même que l'on oh s'il vous plaît les lapins qu'est-ce que je viens de dire c'est une part de soi que l'on retrouve dans un retour le 3 de bâton à l'envers 3 de bâton à l'envers vous avez conscience qu'il vous manque un élément ah non 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 s'il vous plaît c'est très logique oh oh vous sortez là allez vous venez non 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 vous sortez là vous vous laissez sortir vous vous occupez là vous faites du bruit c'est n'importe quoi non c'est à côté allez venez c'est la pente allez ah non vous avez bien donc c'est très cohérent c'est à dire qu'il se passe en vous quelque chose de comme ce n'est plus à l'extérieur que vous allez confronter votre désir vous avez conscience de ce qu'il vous manque de l'élément vous démarrez en vous disant je sais ce qu'il me manque pas dans un manque impérieux oh il me manque ça je suis foutu non pas un manque de frustration de frustration frustration il me manque le dernier élément pour faire ma potion magique non vous avez conscience qu'il y a tout ce qu'il faut qu'il y a quelque chose qui vous comble qui fait de vous une unité quasi parfaite parfait égale pas refait vous voyez ce n'est pas refait ce n'est pas parfait il y a une notion de parfait quand même dans le 3 de bâton quelque chose à parfaire aussi c'est à dire à ne pas refaire pour le coup et à l'envers vous comprenez ah c'est marrant ils ont mis le bélier tiens très intéressant parce que c'est pour moi la puissance du grand c'est le bélier aussi on est là dedans bah du coup je vais vous lire le premier hexagramme le premier mutant la persévérance apporte la fortune la situation présuppose ici présupposée ici et celle où les portes du succès s'en trouvent la résistance commence à fléchir on va puissamment de l'avant bélier c'est le point où l'on tombe trop facilement dans la présomption sans pouvoir la réfréner d'où l'oracle suivant lequel la persévérance c'est à dire l'équilibre intérieur sans usage exclusif de la puissance apporte la fortune donc on vous demande de persévérer sans foncer sans ne perdez pas ne perdez pas la boule les portes s'ouvrent sans que vous ayez à les défoncer bélier à l'envers il y a quelque chose de très crut quand les portes s'ouvrent on pourrait être tenté surtout si c'est pas nous qui avons même si on sait qu'on est responsable sans l'être ah et non mais là j'en ai marre les touts maintenant vous me respectez non je suis occupée pas avec vous là donc je disais vous avez conscience qu'il vous manque un élément fécondateur il vous manque l'eau mais ce n'est pas une frustration vous n'êtes pas frustré vous êtes à une place centrale la persévérance ça veut dire de continuer dans vos dispositions même s'il y a des portes qui s'ouvrent et que ça fait des gros courants d'air qui vous poussent en avant non vous persévérez dans ce qui était prévu dans ce que arrêtez non s'il vous plaît là vous m'embêtez c'est du caprice ah elle est méchante ah bah attends ça ils peuvent le comprendre les bébés ils savent très très bien et les grands ils comprennent complètement que je suis occupée à autre chose et que les gros 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 c'est pas le moment en fait c'est ça c'est de l'égo c'est de l'égo c'est de l'égo centrisme même canin mal placé ah maman elle parle à l'ordinateur bon bah on va faire son show on va faire le show donc voilà là ils vont me dire ah elle est méchante elle maltraite les animaux mais non je leur demande gentiment de ah ah attendez je reviens il y en a un qui fait pipi attendez je vais vous lancer des petites patates comme de terre donc je disais c'est pas parce que les portes s'ouvrent et que cela provoque de grands courants d'air qui vous propulsent vers l'avant on vous dit non vous êtes à une place centrale nul besoin de se voilà de démontrer plus de puissance ou de capacité restez sur votre j'allais dire votre schtroum c'est grave on se comprend je pense nous avons d'autant plus le magicien à l'envers donc que nous dit le magicien à l'envers il nous dit vous avez tout et on a doublement vous avez tout ce qu'il vous manque donc on a la réponse l'élément fertilisateur est quelqu'un d'autre clairement il vous manque quelqu'un mais vous en avez conscience ce n'est plus comme on voyait avant je suis tenté d'aller vers l'extérieur parce que l'extérieur me provoque du désir non là vous êtes en présence vous êtes en conscience de votre désir et vous pouvez manifester le désir de on est encore dans le pacte pactisé alors qu'est-ce qu'on a sur ce magicien à l'envers le magicien il il veut s'unir il veut s'unir dans l'action il y a à l'endroit il s'en fout de s'unir quoi qu'il fasse il nourrit son propre égo mais ce n'est pas une critique c'est pour ça que certains considèrent le magicien comme un manipulateur mais j'ai envie de dire bon la manipulation ça ne peut pas être que ça malheureusement ça ne peut pas être seulement on peut avoir un égo qui fait du bien aux autres égos on peut manifester un égo sans écraser l'autre donc pour moi je vais rester modéré sur le fait que le magicien serait un manipulateur je pense que cela dépend largement des cartes qui sont autour là on a plus le sentiment oh arrête arrête s'il te plaît popo popo arrête arrêtez d'avoyer dès que tu vois une poule donc là on a très sensiblement deux cartes qui disent la même chose mais qui se complètent on vous dit le yikin vous dit que vous avez que votre place est centrale nous avons une confirmation que vous êtes vous même centré que vous avez la force oh ça suffit mais c'est pas possible que vous avez le pouvoir et la force de de continuer à faire progresser vos désirs mais comme je vous l'ai dit au départ maintenant vous savez ce qu'il vous manque et ce qu'il vous manque c'est donc je disais quelqu'un il vous manque aussi le volatil l'élément aérien vous êtes censé avoir tous les éléments mais vous êtes en train d'utiliser les airs pour amener à vous quelque chose qui qui vous serait profitable ou qui serait profitable à l'univers je ne sais pas quelles sont vos dispositions en tout cas ce n'est pas un désir qui est provoqué par la tentation de l'extérieur mais qui est provoqué par une claire conscience de soi et de son désir sans tentation une fatigue d'habitude il n'y a pas de soucis mais c'est dès que je parle à quelqu'un il faut qu'il se dise oui nous aussi on est là on est là nous aussi et puis là dur dur j'ai l'impression d'être obligé de crier mais ça va passer demain ils auront leur laisse je vais pouvoir leur laisse ils auront leur collier ce sera un petit peu plus sympa pour eux alors five of wands effectivement ça colle avec ce qu'on a au yiking donc je pense qu'on a bien compris cette première ligne qui montre une très forte conscience de soi-même et conscience conscience et confiance de soi-même en ses désirs et et en le fait que 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 tout n'est pas refait voilà donc deuxième ligne nous avons le 5 de bâton à l'envers qui est un signe de de tension la tension peut être physique elle peut être métaphysique elle peut être dans l'air elle peut vous concerner ne pas vous concerner oh donc pour l'instant je ne dis rien parce qu'on a quand même l'as de coupe donc je vais vous lire le yiking le deuxième temps donc la deuxième ligne ça suffit ça suffit l'homme vulgaire l'homme vulgaire agit en usant de force l'homme noble n'agit pas ainsi continué et dangereux un bouc se heurte à une haie et s'y prend les cornes on a le retour du bouc je vous ai dit que la puissance du grand était symbolisée par le bouc que nous avons dès le départ ce targuet de sa puissance conduit à des complications comme le montre l'exemple du bouc qui se heurte à une haie et s'y prend les cornes tandis que l'homme vulgaire qui possède le pouvoir se laisse élivrer par son succès l'homme noble n'agit pas ainsi il demeure conscient du danger qu'il y a à vouloir passer pousser plus avant quelles que soient les circonstances et il renonce à temps à déployer ouvertement sa force donc c'est ça demain grande tentation d'user de force de se heurter face à des complications peut-être c'est horrible j'ai tellement fumé j'ai la voix cassée mais voilà je fais confiance en mon auto réparation naturelle et ça va ça va se tasser voilà alors vous aurez peut-être demain la sensation qu'on vous barre le chemin que quelque chose s'oppose à votre persévérance qui est demandé et conseillé là donc on vous met en garde le ikin vous met en garde ce qui est confirmé par l'éclat sur le fait que vous devez vous concentrer sur la noblesse de coeur plutôt que sur la force plutôt que sur le souci de démontrer votre force pour accroître une puissance personnelle on vous le dit dès le départ premier mutant vous le dit la persévérance et la puissance vous n'avez pas besoin de démontrer plus de puissance la seule chose qu'on vous demande c'est d'avoir conscience de ce qu'il vous manque et on vous dit que vous êtes capable de le manifester maintenant je vais quand même prendre une carte au milieu de conseil pour cette première ligne queen of pentacle à l'envers c'est ça vous faites le ménage demain vous occupez du ménage encore purée mais tous les jours non mais c'est très important le ménage c'est quelque chose de très important c'est quelque chose qui en vérité permet de rester humble et tout en parachevant dans la tête vous devez réorganiser votre quotidien pour éviter de dépasser la mesure c'est préventif ce que je vous dis vous allez me dire mais queen de pentacle à l'envers c'est queen of the thrones of earth le trône de la terre il faut montrer l'exemple c'est à dire que si voilà montrer l'exemple en étant consciencieux dans votre quotidien c'est ce qu'on vous demande pour ne pas dépasser la mesure je vais tirer une autre carte pour la deuxième ligne que nous venons de voir parce que j'aimerais comprendre le lien avec le as de coup peut-être que vous allez on a la reine de bâton queen of the thrones of flame mais à l'endroit c'est à dire que votre sex appeal revient en force as de coupe et que peut-être vous allez être tenté je pense que demain il y a une forme de provocation vous seriez peut-être tenté d'user de votre attendez de mettre trop d'énergie pour quelque chose qui au final ne vous mènerait qu'à aller trop loin à un moment où où ça n'en vaut pas la peine il y a un risque de surréaction face à une provocation et c'est justement parce que vous avez cette énergie de reine de bâton que l'on vous provoque mais on vous demande de rester dans dans la réceptivité d'émettre éventuellement des émotions des communications qui viennent du coeur mais de ne pas vous mettre en bataille pour quelque chose qui de toute manière est du domaine de s'apparente plutôt à de l'envie qui s'apparente plutôt ouais oui c'est ça à de l'envie par rapport à ce que vous êtes en train de faire on jalouse on jalouse votre énergie là demain clairement il y a quelque chose de cet ordre troisième mutant quand on travaille vous voyez vous allez voir quand on travaille avec persévérance et calme à écarter les résistances à la fin vient le succès les obstacles cèdent et l'occasion de remords entraînés par un usage excessif de la force disparaît la force ne se manifeste pas extérieurement mais elle est capable de mouvoir de lourdes charges c'est ce que fait la reine de bâton effectivement la reine de bâton elle n'a pas besoin de on veut faire comme elle même si elle ne fait rien elle donne envie aux gens de faire mouvoir de lourdes charges mais elle est capable de mouvoir de lourdes charges comme un grand char dont la puissance repose sur un essieu moins on utilise extérieurement la force et plus ses effets sont puissants c'est aussi la force de conviction et donc on confirme que le fait de transformer le lord of strike le 5 de bâton la tension palpable en as de coupe donc on se concentre sur l'amour de la communication et de la réception de la réceptivité on rééquilibre son débit aussi on essaye de rééquilibrer son débit on n'y arrive pas forcément avec l'as de coupe nous envoie vers le 5 de coupe où l'on est pacifié c'est quand on laisse partir ce qui nous empoisonne lord of loss in pleasure in pleasure donc vous êtes prêt à laisser partir quelque chose qui vous a plu qui vous a complu dans votre vie mais qui a disparu qui doit disparut qui doit disparut vous me comprenez c'est vous êtes en train de dire adieu à quelque chose qui 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 vous contenter tout en vous empoisonnant littéralement l'existence et mais vous mais vous voyez vous laissez cette chose partir avec beaucoup de bienveillance aussi bien envers l'autre qu'envers vous même donc cela peut être aussi quelque chose de vous que vous laissez partir quelque chose une facette de vous qui vous empoisonne la persévérance apporte la fortune le remords diminue vous n'avez pas à vous en vouloir d'avoir continué sur votre lancée tout en lâchant certaines choses qui ne conviennent plus la haie s'ouvre il n'y a pas de complications la puissance repose sur l'essieu d'un grand char donc d'un grand désir en vérité la haie s'ouvre il n'y a pas de complications il ne peut monter ce trait le maître de l'hexagramme en tant que placé on a l'empereur qui suit en tant que placé en tête des quatre traits lumineux qui font pression vers l'avant c'est ça il y a une forte pression qui vient vous impressionner demain mais vous n'allez pas être impressionné c'est très chouette il trouve devant lui un trait divisé qui n'entrave pas la poursuite de la poussée c'est pourquoi il peut pousser vers le haut sans entrave et vous arrivez à l'empereur capacité on avait à l'envers tous ces derniers jours et on a l'impératrice c'était la meuf elle tirait que des majeurs c'était la meuf elle ne tirait que des majeurs non mais c'est pas vrai mais quand même un peu en ce moment ouais voilà j'ai cassé ma voix Patrick Bruel sort de son corps de ce corps voilà demain empereur vous finissez empereur vous avez validation vous avez des jours et des jours vous étiez un petit peu là comme ça oui bon c'est quoi ma prochaine conquête bah là demain c'est bon le désir c'est le vôtre désir persévérance et non pas influence on a le retour du bélier du coup on est à fond dedans puissance du grand bélier qui tend vers l'impératrice son of the morning donc son of the morning wow vous avez réussi à couper votre propre tête c'est ce qu'on racontait vous avez coupé le côté belliqueux et pourtant vous incarnez le bélier vous voyez euh vous êtes prêts l'abeille c'est les armées vous êtes prêts à à foncer comme cette aigle royale vous êtes prêts à vous lancer avec vos légions j'ai envie de dire vers de nouvelles conquêtes c'est magnifique euh il y a une conjonction il y a un alignement qui se crée et même si vous ne le voyez pas vous en êtes convaincu de toute façon vous êtes déjà convaincu d'avoir tout le matos qu'il faut pour aller de l'avant mais euh là l'enjeu c'est quand même de enfin l'enjeu c'est quand même de trouver votre votre moitié j'ai envie de dire parce que voilà si vous quittez un five de cups pour l'empresse et que vous êtes l'empereur c'est que ça y est le désir il est bien là il y a quelque chose de vous savez ce que vous voulez vous l'aurez ouais super jeu lundi je vous ai dit que c'était puissant ce jeu est très très puissant en plus je pourrais vraiment en dire vachement plus on a le six d'épée qui symbolise le retour donc lord of earned success euh le succès consiste à passer d'une rive à l'autre d'accord alors pour le lundi on a vu pour la semaine vous êtes dans le retour retour en soi donc je vais vous passer parler vite fait du retour sorti et rentré sans faute des amis viennent sans blâme le chemin main va et vient au septième jour vient le retour il est avantageux d'avoir où aller ainsi nan 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 alors les choses ne peuvent finalement pas demeurer toujours anéanties lorsque ce qui est en haut a complètement volé en éclats il revient c'est pour ça c'est pourquoi vient ensuite l'hexagramme le retour le retour signifie revenir donc c'est la semaine du retour soit vous allez avoir des retours d'amis entre guillemets des retours matériels et concrets le retour de choses qui se sont anéanties qui réclament réparation mais c'est c'est vraiment j'aime bien cet hexagramme c'est l'hexagramme 24 l'hexagramme le retour est la tige du caractère le retour est petit et pourtant distinct des choses extérieures très important je vous en ai parlé pour le tirage d'aujourd'hui le retour sert à la connaissance de soi le retour succès sorti et rentré sans faute le retour a du succès le faire me revient mouvement et influence grâce au don de soi c'est pourquoi sortir et rentrer sans faute donc vous êtes en train de manifester quelque chose de très positif cette semaine ça c'est le conseil de la semaine donc là je vous lis les phrases je vous en ai déjà un peu parlé mais je trouve que les phrases c'est important de les lire parce qu'elles sont elles donnent des clés différentes pour chaque personne après vous pouvez prendre toutes les clés et faire un mix moi j'y arrive mais tout le monde n'y arrive pas donc je préfère tout vous lire des amis viennent sans faute le chemin va et vient c'est le cours du ciel le fer mais croissant on contemple la voie du ciel et de la terre on ne vous demande pas de voyager cela dit on dit on ne vous demande pas d'avoir des commerces spécialement avec des inconnus c'est vraiment le retour le retour le retour de ce qui le retour vers soi implique fatalement que l'on revienne vers soi vous voyez plus vous retrouverez votre désir authentique et plus on aura besoin entre guillemets de cette authenticité pour réparer la relation quelle que soit la relation quelle que soit sa forme on peut réparer la situation vous exercerez cette semaine de l'influence de manière noble c'est pour ça qu'on vous demande lundi c'est à dire sans le chercher sans l'avoir voulu mais juste par la force de votre être et la force d'être revenu à votre authenticité entre guillemets même si je suis obligée de parler d'authenticité même si ce n'est pas le parce que vous vous venez là pour la semaine de la puissance du cran qui est l'authenticité pour le coup l'authenticité qui peut être blessante lorsqu'elle ne peut pas elle ne peut pas s'apprivoiser facilement l'authenticité vous voyez et si vous avez si vous êtes parvenu lundi à canaliser cette authenticité à ne pas l'imposer même si ou à ne pas la surexposer on vous montre que votre persévérance dans le fait d'être d'être résolument vous même vous mène à à une forme de rétribution dans le pouvoir d'action et aussi émotionnel émotionnellement donc c'est c'est quand même le voilà le message pour la semaine le yiking était très clair sur le retour maintenant on verra au fur et à mesure de la semaine qu'est-ce qu'on nous dira avec ce fameux jeu le hermétique tarot voilà voilà bon et bien je vous dis armoire à bien trop ben voilà j'ai un coup de barre j'ai trop crié j'ai trop crié sur les toutous qui s'amusent bien qui sont contents maintenant bon je vous dis ben je vous dis j'espère que que ce tirage vous permettra enfin j'espère j'aime pas dire j'espère alors je vais plus rien dire voilà ben non j'espère pas en fait je vais imposer je vais que ce tirage vous porte vous supporte vous porte et vous aide à vous comporter au milieu du con au niveau de cette grosse masse conne qui 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 robots et et zombies et voilà parce que c'est ça le truc c'est ça le deal on compose on est obligé de de composer avec des des trucs qui 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 n'ont plus de vitalité en eux c'est c'est fatiguant quand même n'est-ce pas allez merci Sous-titrage ST' 501